40 ans de plus de cela, quand nous utilisons à peu près 9 pichons dans la nature, tout le monde nous faut de conservation commencée à Maurice, mais en même temps, parce qu'il y a une pichon qui est spéciale capable de disparaître à Maurice, nous n'avons rien de pichons aussi adjurés en Angleterre, comme une population de ce l'égard dans une zone d'avant. Nous n'aurions aussi augmenté la population, à peu près maintenant, aujourd'hui, 470. Récemment, quand nous commençons l'étude génétique lors de la population en Maurice, nous nous trouvons qu'avec 15% de la diversité génétique dans les oiseaux qui sont en Europe et là, il n'est plus présent dans la population locale. Quand une population a une plus grande forestée génétique, ce sens qu'elle y survive beaucoup plus fort, maintenant nous pouvons essayer de ramener sa diversité génétique qui nous perdons dans la population locale là, mais qui toujours trouvent dans les oiseaux qui sont en Europe, dans les oiseaux. Nous commençons le programme avec nos partenaires. Pour la première fois, nous avons trois individus, trois mâles, pour qui, quand je suis de Maurice, nous servissons dans une autre breeding programme, avec des oiseaux depuis l'extérieur, nous croisons avec des oiseaux locaux, et avec des petits qui produisent, nous pouvons relâcher notre population dans l'époque. Quand nous vous relâchons, nous vous relâchons à l'âge que je vous fais que commence à prendre. Quand nous vous brillons dans l'activité, nous vous brillons d'une certaine façon qui ne peut pas vous tirer à l'instinct naturel, l'âge. C'est une procédure qui nous avait servi depuis bien longtemps, et qui nous n'a assez une grande expertise dessus. Malheureusement, nous ne sommes pas capables pour que l'individu qui me sortit le replat directement, vous êtes dans la nature, parce que je viens de grandir dans l'âge, et que je finis avec un âge que je suis déjà trop grand pour ça. Ce que ça représente, c'est que maintenant, nous, populations pigeons, nous pouvons être plus résilientes, parce qu'il y a une diversité génétique plus grande, et les pouvoirs réagir plus bien par rapport à la pression qu'il est gagnée de maladies, climat et autres. Quand nous, populations pigeons augmenter, automatiquement, il y a un effet lors de l'écosystème, parce que nous pouvons réintroduire dans l'écosystème un component qui est presque disparu. Pour l'instant, il y a trois individus qui font sa premier retour là. Tous les oiseaux-là, c'est mal, dans les mois, dans les années à venir. Nous pouvons attendre qu'il y a plusieurs autres réintroductions, peut-être une centaine d'oiseaux, peut-être. Il y en a cinq ou six zoos en Angleterre qui concernaient ce projet de réintroduction là. Et notre but, c'est d'arriver d'ici peu, d'ici quelques années, à 600 individus dans la nature. L'oiseau, le plus bon mémoire, était « downlisted », qui a été reclassifié à « vulnérable » l'année dernière. Et nous tions envie de consolider la population à l'État sauvage en ayant un effectif d'autant de 600 individus, dont peut-être encore un nuclé sous-population additionnelle. En captivité, nous avons une douzaine d'oiseaux. Sous-titrage Société Radio-Canada